J'invite Sénégal, c'est un débat de programme et à ce moment on saura qu'on a de véritables ambitions pour sa commune. Tout à fait, Khadija, nous allons parler de la commune Golfe Sud et de ses ambitions pour cette commune. Chose de saluer en tant que femme, ça fait plaisir de voir des femmes un peu partout dans l'espace public. Nous allons agir positionnés en téléspectatrice. Khadija, nous allons parler de la tension préélectorale. Nous allons parler de la tension préélectorale depuis des mois, même avant l'élection du janvier 2022. Nous allons parler de l'élection locale. Nous allons parler d'un enjeu particulier. Dembe, disons-nous ce qui s'est passé avec le maire de Mermouz, Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz, votre candidat aussi à la mairie de Dakar. Bonne lecture, Khadija. J'ai une lecture simple, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre ces élections locales. C'est ce qui se passe avec les États-Unis. Est-ce que son arrestation a été justifiée? Ce n'était pas du tout justifié. Pour la simple et unique raison, je cite Diouf Sark qui deux jours plus tôt, mais peut-être qu'on demande aussi autorisation. Demande autorisation ou pas, évoque l'absence d'une déclaration préalable. On n'a pas besoin de déclarer. Monsieur Barthélémy Diaz, Sibir Meri, en tant que maire, il avait la possibilité d'avoir la possibilité d'avoir Sibir Meri en tant que maire. C'est une violence d'État. C'est une violence physique, nous l'orchestrons et les opposants. Tout simplement parce qu'on a décidé d'être dans une partie uniquement de l'âme. Heureusement d'ailleurs que la Constitution nous permet de nous opposer et nous allons nous opposer. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a qu'une partie qui a manifesté, qui a organisé, qui a fait un événement. Nous sommes en tant qu'opposition. Mais est-ce que pourquoi les gens ne se posent pas la question à savoir ? On a arrêté le cortège de Barthélémy Diaz et deux jours plus tôt, qui a arrêté le cortège de Dioufsa ? Peut-être que le préfet s'est justifié, il évoque l'absence d'une déclaration préalable. Mais pour Guéné, les gens ont besoin. En tant que candidat pour deux voitures, j'ai besoin de faire une déclaration. Mais ça, c'est une affaire. C'est un excès de zèle aujourd'hui que nous observons au niveau des sous-préfectures et des préfets. Nous avons dit que nous gardons une position républicaine. Nous revenons à l'orthodoxie républicaine. Vous voyez le Sénégal ? Nous avons opté pour être dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Si vous savez que des gens ont une bonne idée, ils ont une bonne idée. Tout à fait. Mais Khadija, c'est une démocratie qui a fait une activité. Vous savez, nous a donné une activité sur la vie, sur la terre. Qui a fait une population, elle a fait une délire. Tout à fait. Mais Khadija, c'est une démocratie qui a fait une constitution. Est-ce que cela a aussi droit à une opposition pour ne pas citer Barthélémy Diaz ? Quand l'administration se ridiculise elle-même, c'est-à-dire qu'il y a des autorités. Il faut qu'on soit aussi conséquents par rapport à ce qu'il y a, il y a deux poids de mesure dans ce pays. En tout cas, nous, on aspire demain à avoir des postes de responsabilité dans ce pays. Et nous devons être aussi conséquents par rapport à ce qu'il y a. Vous voyez la police ? La police doit être républicaine. La police doit jouer le rôle que vous connaissez, le rôle que vous connaissez, le rôle que vous connaissez. Le rôle que vous connaissez, le rôle que vous connaissez, c'est-à-dire qu'il y a des noms. Mais ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêter. Malmener le, manquer le de respect. Mais Barthélémy Diaz n'est pas n'importe qui dans ce pays quand même. C'est le maire de Mère Mouzacré-Cœur. Il a quand même le droit, ne serait-ce qu'il y a d'administrer, il faut qu'on revienne. Encore une fois, à la raison. Il faut que nous, nous n'avons pas d'ordre que vous connaissez, c'est anti-républicain. Nous avons le courage de ne pas accepter de jouer ce genre de rôle. Parce que ce sont des rôles que vous connaissez, les collègues à la peau. Nous, le commissariat de Djeppel, nous n'avons pas arrêté. Le commissariat de Djeppel, nous n'avons pas arrêté. En fait, nous n'avons pas arrêté. Nous n'avons pas arrêté, nous n'avons pas arrêté, nous n'avons pas arrêté. Mais il est temps qu'on se pose des questions quand même par rapport à ce commissaire. Est-ce qu'il est aux ordres ou pas ? Parce que le commissariat de Djeppel, nous n'avons pas arrêté. Mais déjà, la violence verbale, c'est celle qu'on a du côté du pouvoir. C'est celle qu'on a aussi, c'est un bord. Nous avons dit que les propos de Djeppel, à chaque fois, il y a des symptômes de justice. Votre boss, le président Ousmane Songo, dit qu'à chaque fois, il y a des fortes sorties violentes. C'est-à-dire, pour ne pas dire d'imènes, comme ridiculiser l'administration sénégalaise, en l'occurrence la police, est-ce qu'il y a une part de responsabilité par rapport à la violence ? Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Est-ce que vous avez des preuves de plus de maturité ? On est très matures. Très responsables et conscients des enjeux. Ne pensez-vous pas aussi que vous êtes trop dans le populisme pour ne pas dire de ces manipulations ? Laisse-moi développer comme moi. Si je me développe, je vais savoir ce que je veux dire. Allez-y. Il y a une question. Il y a une question. Nous avons dit qu'il y a une démocratie. 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 Ce que vous connaissez dans le Sénégal, c'est du jamais vu. Recule, vous savez que le Sénégal a reculé. En termes de droits et libertés individuelles, nous avons dit qu'il y a une démocratie. Ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est que la force d'État, ce que nous utilisons, c'est qu'il y a un chaos. À chaque moment, à chaque instant, c'est qu'il y a une manifestation, chaque sortie. Il y a une démocratie. Mais aussi, vous le savez. Laisse-moi terminer. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je vais vous dire, madame. Parce que si je suis égalé, je ne sais pas si je veux dire. Ce que nous avons fait, nous avons relaté des faits. Nous avons dit qu'on dénoncer la malgouvernance. Des rapports épinglent des gens qui ont dit qu'ils ne savent pas dire. Et pourtant, il y a une violence d'État. Lorsque les gens détournent nos milliards, lorsque les directeurs généraux, entre parenthèses, la Diop, en l'occurrence, ont pris la direction de la direction de la Nila Lonnaz, pour les politiquer, il y a aussi une violence d'État. Nous allons dire qu'ils ne savent pas dire. On est dans notre rôle. Notre rôle, aujourd'hui, c'est de dénoncer ce qui se passe. Et on le fera. Tout à fait. Mais déjà, nous avons posé une question aussi. Nous sommes justifiés comme ce leader Ousmane Sonko, bien vrai, qui a dit qu'il y a toute la coalition. Il y a eu à ce moment-là, mais vous faites partie de PASTEF. Moi, j'ai dit qu'il y a eu le cadre de l'Ousmane Sonko pour me convoquer la justice de Modem. Il y a eu une convocation qui dit que Barthélémy Diaz, il ne sait pas bien avant. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Nous sommes tous au Sénégal. Mais quelqu'un qui aspire à diriger le pays, est-ce un comportement responsable ?